On n'a pas de leçons à recevoir ni de la droite ni de l'extrême droite sur le combat antiraciste. Madame Diop, je suis vraiment navré pour vous parce que vous faites semblant de ne pas comprendre. Madame Pulvar n'a pas dit comme vous l'avez dit. Elle n'a pas dit que des personnes qui n'avaient pas subi de discrimination pouvaient participer à ces réunions et éventuellement se taire. Elle n'a pas considéré les personnes et leur droit ou l'octroi d'un droit à prendre la parole ou une liberté de pouvoir s'exprimer à raison de ce qu'ils ont vécu ou non. Elle les a assignés à leur identité et à leur couleur de peau. La nuance, vous allez me dire, elle est faible. Mais c'est là précisément que se jouent ceux qui sont du côté des défenseurs des principes républicains et de l'universalisme républicain et ceux qui sont du côté des séparatismes, des différentialistes et des indigénistes. Et malheureusement, Madame Pulvar ne s'en est certainement pas rendue compte. Je pense que ses propos ont été mûrement réfléchis, mesurés, étayés. Et je pense qu'elle a fait un choix politique qui est de se situer de ce côté-là de la République et qui, selon moi, du mauvais côté, c'est une rupture fondamentale avec la tradition de la gauche, avec l'ADN de la gauche et avec ce qui a fait, finalement, ce qu'était la gauche de Jaurès. Jaurès dit lui-même, il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race, c'est l'humanité. Et aujourd'hui, en donnant le droit à certains de s'exprimer, non pas en raison de ce qu'ils vivent, mais en raison de la pigmentation de leur peau, Madame Pulvar trahit les valeurs de la gauche. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on a la candidate du Parti socialiste en Ile-de-France qui se vôtre comme ça dans un discours totalement victimaire où elle essentialise les gens à raison de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle ou de leur religion. Ce qui fait que vous vous réunissez dans un groupe de parole pour parler des discriminations, c'est le fait que vous êtes discriminé, quelle que soit votre couleur de peau. À partir du moment où vous conférez ou concédez un droit ou une liberté à quelqu'un de parler ou de ne pas parler uniquement parce qu'il est noir, blanc, jaune ou que sais-je, là, vous êtes dans un discours raciste.